Ooooooooh, ça fermante, ça fermante, ça va faire de la bonne bière ça! Oh que c'est sain cet établier là, des restants de Burning Man, d'être pas propre de hippie, de maudit poutineux. Aujourd'hui on passe à bière, le Brown Elm Jean-Phi, je trouve que c'est bière anglaise, c'est en secret, très très inspiré de la Brutal of Fur, Best Brown Elm. Si vous connaissez pas ce blog là, allez le voir, c'est génial, si vous brassez la bière là, le gars il teste beaucoup de mythes, il fait des approches scientifiques à des conceptions qu'on a par rapport au brassage, pis des fois il y a des choses qu'on fait depuis longtemps qu'on se rend compte qu'on le fait juste parce qu'on le faisait. Alors grosse nouveauté pour ce brassage, j'ai deux nouvelles pièces d'équipement, commençons par nouveau chaudron, avant je embrassais avec un vieux fût transformé en chaudron, je commençais à être à l'étroit pas mal dedans, j'étais tout le temps limite de déborder, il y avait un super spécial chez mon international, je me suis gâté, j'ai fait un peu une jambe de cochon sur le perçage de trous, je pense que je vais être capable de m'en tirer. Quand vient le temps de sparger, vient le temps de vider notre mou et que ça jambe tout le temps, grosse addition, je fais un test cette fois-ci, j'ai commandé le brewbag, qui est dans le fond un gros maudit filtre en forme de sac, avec une micro filtration vraiment hyper intéressante, apparemment c'est le bonheur. Ok c'est parti, 15 litres d'eau. A chauffer. Ok je sais que ça va chialer, tu chauffes au propane à l'intérieur, c'est légal, c'est dangereux, oui je sais. Oui je sais, j'ai le brûleur au propane à l'intérieur, oui, mais je suis sur le bord de la porte de la case, la porte est ouverte, j'ai une granulation, j'ai un ventilateur, je suis conscient des risques. Alors pour ceux qui sont nouveaux dans le domaine du brassage, ce qu'on veut c'est aller chercher une température d'eau qui va rencontrer le grain à 69 degrés Celsius à peu près. C'est à ce moment-là que toute la sacrification se produit et que toutes les protéines sortent et tout ce qu'on veut pour nous faire un beau mot sucré qui va nous donner quelque chose d'intéressant pour une fermentation sort. La braquette est assez mince, on a à peu près 4 degrés en haut ou en bas de jeu pour que ça se passe bien. Donc on vise le 68.9 degrés Celsius. 78.8, là je pourrais mettre mon eau directement dans ma glacière puis aller comme ça j'ai ma température atteinte. Et non, la glacière elle est froide, elle va absorber de la chaleur qu'on n'en veut pas. Donc avant d'y aller avec le transvidage final, j'y rajoute quelques litres d'eau afin de réchauffer, que l'eau perde la chaleur. Ferme le couvercle de la glacière. Ah là je ne peux plus fermer le couvercle avec les pinces du brewbag, ça c'est nouveau ça. Avant de le fermer, bon ok. On va brasser le couvercle couvercle. Le but étant de mouiller au maximum la glacière pour absorber de la fraîche. Et on remet cette eau. Voici la composition de Montgrain Bill. Majoritairement du Marisauter comme grain qui va servir à faire la fermentation. Après ça du Munich, un peu de blé, carapils, un carat 60L, un chocolate malt, et puis un carat de sel à petite quantité au niveau des houblons. 11 grammes de magnum, 18 de houlamette, et puis à 5 minutes un peu de cascade. Munich 10L de gambrinus, 910 grammes, j'ajoute mon grain. On brasse, on ne veut pas de mouton. On ne veut pas de mouton. Carapils de braise, 340 grammes. Vous avez compris, on brasse. On brasse de la bière, c'est ça que ça veut dire. C'est fou. Mon blé, je trouve moulet très gros. Je commence avec mon grain de spécialité. Pourquoi ? Pour tous les sacs sont plus petits. C'est moins de fois de brasser qu'un brewbag. Ben, c'est sûr que le sac... Pong dans mon fourquet un petit peu. Pour donner la couleur du chocolate malt, 240 grammes. Oh, ça sent bon, ça. Oh, ça sent bon 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 ça. Oh, ok caramel, soixantaine, 280 grammes. Les graines spécialités, c'est ce qui sert à donner la saveur, la couleur, le corps. Mais c'est pas vraiment ça qui nous donne le sucre qui est intéressant à fermenter. Ça fait des belles saveurs, mais ça donne pas du sucre facilement travaillable pour la levure, pour faire de la bière. Donc, à la limite, ça ferait un très bon jus de céréales, mais avec pas d'alcool. Donc, c'est pour ça que ça compose à peu près 30%, dépendamment des recettes, de la composition totale des grains. Caramel 10L, ça compose à peu près 30% de la recette. Et le reste, c'est un grain sans vraiment saveur particulière, mais qui, lui, est une belle source facile à travailler. De sucre, pour la levure. Et dans ce cas-ci, c'est le Mary Sauter. Et puis, presque rendu. On va vérifier notre température tout de suite. Oh, je suis un peu bombe. Je suis déjà à 67. Appelez-vous, ce qu'on visait, c'était le 69. Je vais me partir d'autre eau en attendant. Juste comme backup d'eau bouillante. On brasse un peu et voici venu le mal de racheter mon grain de base. Mon Mary Sauter. 2,61 kg. On va y aller petit à petit pour pas que ça fasse de boules de gruau. C'est moins le fun un peu brasser avec un sac. J'étais habitué à bien pouvoir racler mon fond de glaciaire avec mon fourrequet. Là, c'est un peu plus dur en ayant ce textile à travailler avec. Tout le grain est ajouté. On le mouille complètement. Il ne faut pas qu'il y ait des parties sèches parce que le travail ne sera pas adéquatement. Pas de boule de pâte de poignée dans un coin. Ça se peut, il faut faire attention. Déjà, on voit un petit début de mousse qui se forme. C'est intéressant, c'est ce qu'on veut. Ça veut dire que les protéines travaillent. Alors, checkons la température. Oh, que c'est froid ça. Ça va être trop froid. C'est ce qu'il faut bien brasser parce qu'il y a vraiment des poches de chaleur. Si le grain est froid, l'eau ne m'est pas bien. Je suis autour de 64. Rappelez-vous, on visait un 69 degrés. Je suis un peu trop froid. Voilà pourquoi je me suis reparti de l'eau à bouillir. On va rajouter de l'eau bouillante pour compenser. On va rajouter de l'eau la plus chaude qu'on peut. C'est-à-dire, sans de grissage suce. Après ça, c'est de la vapeur. Il n'y a rien à faire. Moi, j'ai bien essayé de monter à plus que ça. Ça ne marche pas. Ça va être ça. Je ne suis pas capable de monter plus. Je ne suis pas capable de monter plus. Sans rajouter 60 litres d'eau. On enlève les pinces. Et on met le couvercle. Et on oublie ça pour une heure. Ça marche pendant une heure. C'est la question de tout sortir. Ce qui est à sortir là-dedans. On va embrasser aux 15 minutes. Juste pour s'assurer que la température reste uniforme. Un timer, on se revoit dans une heure. Une heure plus tard. Ouh, c'est beau ça. Ouh, c'est beau. Je me souhaite un système craché au plafond. Accroché. Ça descend. Ça passe à travers un mousqueton. Ça remonte. Ça passe à travers un autre mousqueton. Et ça descend ici, sur une petite rachette. OK. Clipper partout. Mon dieu, c'est le fun, ça. Je vais laisser ça, c'est goûter encore comme ça. Après, je vais squeezer. Parce qu'apparemment, oui, il faut squeezer. C'est clair, clair, clair. Il n'a pas besoin de faire de voir là, ça ne fait rien. C'est tout du liquide que je perdais, qui restait dans le grain. Je me retrouvais à mettre au compost du grain. Super mouillé. Là, je n'aurai pas de pertes. Ça va être pas mal plus facile à mettre au compost. Super beau. À l'habitude, là, j'ai plein de céréales en suspension. Là, c'est super clair. Bon, mon système de poulie, c'est correct là. Je dirais que si je brasse une grosse bien, bien forte, bien du grain, ça sera probablement un peu trop lourd. Ça va peut-être être à revoir dans ce cas-là. Je vais aller foutre sur le compost. Je vais nettoyer mon sac vite, puis pendant mon bois, je vais l'utiliser pour mon houblon. Comme ça, ça jammerait pas quand va venir le temps de drainer à la fin de mon boil. Le houblon qui jamme tout le temps, là, il va rester dans le sac. Même chose là, ça va être hyper facile à récupérer. 60 piastres, pas mal de fun, je vous le recommande. Premier récit. Vraiment très heureux. C'est pas une pub, c'est pas une commandite. J'ai juste vraiment aimé ça. Alors, j'ai transféré tout mon mou de ma glaciaire à mon chaudron. À peu près 24 litres, c'est super. Vraiment aucune perte. D'habitude, j'aurais beaucoup plus de pertes que ça parce que le grain était mouillé. Génial. Fait que maintenant, on fait bouillir ça pendant une heure. Fait que je viens de repartir mon brûleur. 60 degrés Celsius. Et, ben, on veut avoir le 100 degrés, bien sûr, pendant une heure. Mais ce qu'on veut, c'est de le checker quand il arrive autour de 100. Parce qu'il va se produire ce qu'on appelle le hot break. C'est la même chose qui se passe quand vous remettez le couvercle sur un plot de pâte de kibouille. C'est tout le glucose. C'est tout le sucre qui capote un peu. Puis là, ça fait pleine mousse. Fait qu'il faut le checker. C'est très salé. Je reste d'avoir un gros dégât. Par contre, les autres fois, dans mon vieux chaudron, mon liquide arrivait quasiment jusqu'en haut. Puis là, c'était très dangereux. Après, maintenant, mon liquide arrive. J'ai encore quasiment deux tiers de marge. Ça va vraiment être beaucoup plus efficace. 1,81. Ça monte. Ça commence à mousser un petit peu. 1,13. Bonsoir, ça commence à être critique. Effectivement. Mais ça commence à s'énerver au niveau de la mousse. J'ai des gros bouillons. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. OK. Voyez-vous, là, ça monte. Comme j'ai du jeu dans mon chaudron, ça n'arbre pas trop. Dans mon ancien chaudron, là, ça avait déjà commencé à déborder. J'étais trop près du bord. OK, ça bouille bien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de mousse. Super. Puis là, ce qui est nouveau avec mon super brew bag, c'est que j'utilise ça pour mettre mes houblons. Ça me fait un filtre. Puis, le houblon qui jamme, afin qu'en vienne le temps de vider. Je vais mettre une coupe de pinche pour s'assurer que ça ne tombe pas. 11 g de magnum à 60 minutes pour donner l'amertume. Le houblon qui est ajouté au début sert vraiment à l'amertume. Il ne va pas avec les saveurs florales, avec tout ce qui est agrumes, tout ça. Ça sert vraiment à de l'amertume. Donc, du magnum 11 g. Voilà. Désolé, j'étais pas au focus, mais j'ai mis 11 g. De toute façon, vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Il y a trop de vapeur. C'est parti. On a travaillé ça. OK. Il reste 25 minutes. 18 g de Winamert. Il reste une quinzaine de minutes. Ensuite, je vais baigner mon chiller par immersion dans le mou qui bouille une quinzaine de minutes pour le désinfecter. Il est dans une température qui boue, ça le désinfecte. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un tuyau de cuivre en serpentin. L'eau froide circule à l'intérieur et ça permet de refroidir le mou de bière lorsque l'on finit de bouillir. Ce qu'on veut, c'est refroidir ça rapidement. Parce que si on laisse ça refroidir pendant 2-3 heures à température ambiante, il y a beaucoup de risques de contamination. Puis aussi, il y a des saveurs qui vont développer que l'on ne veut pas. Alors, je fous ça dans mon mou. Et je remonte ma température. Parce que c'est sûr que ça, c'est un peu froid. Ça va faire baisser la température du mou qui bouillait. Une quinzaine de minutes à ça. Encore à bouillir, en question de désinfecter tout ça. Et puis, on refroidit tout ça. Ok, reste 5 minutes. On met 22 grammes de cascade. Un houblon très aromatique en finale. Bon, voilà, c'est complet. J'ai ajouté mon houblon. Bon là, étape de plus, d'habitude, je partirais à refroidir ça tout de suite. Là, il faut que j'enlève le sac, ça va aller beaucoup mieux de travailler. Voyons comment je fais ça. Là, c'est de sortir de chiller comme ça. Je vais le remettre dans le chadron. Avoir un petit peu de brume dans les lunettes. Peut-être de moi une animale lunette. Je vais écouter ça parce qu'on a du beau gros jus de houblon ici qu'on ne veut quand même pas perdre. C'est chaud, par exemple, l'avapole. Je t'ai un peu pris au débrébut. Un petit peu là, j'ai une peigne en débrébut. Ok, débrébut. Ok. Débrébut. C'est quand même pas ce moment. As-tu mettre les gars avant? Ok. Je ne le squeezera pas trop parce que je ne pense pas qu'un houblon c'est bon de trop. Je le squeezer non plus. Peut-être qu'on pourra me contredire là-dessus. Ce qu'on veut, c'est une température qui est adéquate pour faire travailler la levure. Entre 20 et 25 degrés. Je suis à 94 présentement. Je vais ouvrir mon eau froide là-dedans. Alors, ce qui se passe, c'est que l'eau froide arrive par ici. L'eau très froide d'hiver. qui circule à travers les sept pantins. Et on ressort chaude de l'autre côté car le tuyau de cuivre absorbe toute la chaleur de la bière. Et déjà, ça descend, c'est à 75 degrés. On vient d'en perdre 15. Là, tu me dis, à moi, tu as fait beaucoup de gaspillage d'eau. Euh, oui. Mais présentement, l'eau retourne dans la laveuse. Je vais faire une brassée avec cette eau-là, chaude, tiède, que je vais avoir de disponible. Comme dirait Pauletation, l'environnement, il faut faire attention. On est avec mes défautations, l'environnement, l'environnement. L'environnement, l'environnement. L'environnement, l'environnement, la récoltation va se passer pendant à peu près un mois. La tourie a été nettoyée et aseptisée. Parce que, à ce stade-ci, c'est important que tout soit propre. Tout soit aseptisée. Depuis le début, je ne suis pas trop regardant là-dessus parce que ça bouille pendant une heure de toute façon la fête. Donc toutes les bactéries s'en vont, tout ce qu'il y avait. À partir du moment où on refroidit, là on est vraiment beaucoup plus propice à recevoir des bactéries. Un moment très important, prendre la densité. La densité, c'est le taux de sucre dans un liquide. C'est grâce à ce calcul qu'on sait le pourcentage d'alcool. On sait si le brassage est bien fait. Regardez ça. Bon, ma densité est autour de... On va se retrouver avec une bia pas mal plus forte. J'étais un point... On visait une 1.052. J'étais à 1.065. Ouais, 1.065 à peu près. Ce qui est pas mal plus sucré que je pensais. Mais ce qui explique le fait que j'ai pas beaucoup de liquide non plus. Bon, on va goûter à ça. Rien sucré, bien sûr, c'est du jus d'arrière pour pas fermenter. C'est intéressant. Je pourrais rajouter de l'eau à l'étape présente pour l'allonger un peu. Je contemple l'idée. Faudrait que je fasse bouillir de l'eau pour la désinfecter et que je la refroidisse ensuite. Je pense que je vais faire ça. Alors, ouais, doc, voilà le problème, là. C'est que là, là, la théorie est remplie aux deux tiers, là. Elle serait supposée être remplie jusqu'en haut, mais pas pleine jusqu'en haut, là. Il y en a juste... Il y en a juste aux deux tiers, c'est pas bon, là. Fait que... Effectivement, après m'être informé sur les supers amis de nano-brasseurs. Je vais juste rajouter de l'eau que je suis en train de stériliser. Ça fait bouillir une dizaine de minutes juste pour être sûr. Je vais la refroidir, là, pour pas rien tuer de la levure que je vais rajouter. Euh... Je suis évidemment Bill Smith. Il y avait un outil, je savais pas. Euh... On me dit que j'ai besoin d'à peu près 4 litres d'eau pour ramener ça à une graffité, euh... Ok... On va faire un litre de bouillon poulet. Deux litres. Trois litres. Oh, c'est tout. Ok, on vérifie ça. Ben, ça va être impériale, mon chum. Un point zéro. C'est zéro. Un peu plus haut. J'ai perdu du point. À peu près. Alors, le brassage est terminé. On a maintenant un... Un jus céréal doublonais. On veut de l'alcool. Il reste la levure. C'est ça qui manquait. Euh... California. Une Hell Yeast. Vous levez LP 01. C'est bien fait que le sachet. Je me suisse grâce à cette petite levure que ce jus céréal va se transformer en bière. Je l'ai pas fait de culture de levure, un starter. C'est pas une bière assez forte pour ça. On sort toute la boîte parce que c'est plein de millions, de milliards de petites bactéries. C'est une petite bactéries qui mange du sucre. Car dans le jus de céréales, ils mangent le sucre et ils disent, Hum, nous bon sucre, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait deux choses. On fait du gaz carbonique qui va sortir et on fait de l'alcool. L'alcool on aime ça. En tout cas, les suces qui boivent la bière, on aime ça. Au revoir. 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 Au revoir.